Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va pas trop trop vous faire plaisir mais qui est un sujet intéressant quand même. Aujourd'hui, vu que c'est bientôt la rentrée, je me devais de vous faire une vidéo comme ça. Ça fait un petit bout de temps que vous me demandez ce genre de vidéos ou je dois vous répondre à ce genre de questions. Du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion à l'approche de la rentrée. Parce que vous faire des DIY etc ça suffit. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ma année de seconde qui a été un peu compliquée. L'internat et l'art appliqué aussi du coup. Du coup c'est trois sujets où on me pose beaucoup beaucoup de questions. Du coup je vais y répondre dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Du coup je vous ai mis un post sur Instagram pour vous demander de me poser des questions en rapport avec ça. Parce que voilà j'aurais pu très bien vous parler de mon année de seconde etc. Mais vous m'auriez posé des questions. Je pense que je vais déjà vous parler de ma seconde ensuite je répondrai à vos questions. Alors tout d'abord pour vous expliquer un petit peu. Moi j'ai voulu faire une seconde en option à rappliquer. Donc en fait c'est une seconde tout à fait normale. Comme si vous avez une seconde générale. Sauf qu'on a une option. Donc vous par exemple si vous avez été en seconde générale. Vous avez par exemple option SES ou des petites options comme ça. Vous savez les enseignements d'exploration. Moi à la place j'avais à rappliquer. Enseignement d'exploration de 6h pour ma part. Ensuite c'est ce qui nous permet de dévier en première et en terminale à rappliquer. On peut très bien faire une seconde générale toute simple. Et ensuite demander d'aller en première à rappliquer. Mais vu que c'est sur enfin vu que s'il y a un nombre de places limitées c'est plus dur de rentrer en première à rappliquer que débuter direct en seconde à rappliquer pardon. Donc voilà c'est pour ça que moi ils me conseillaient tous de direct aller en seconde à rappliquer. Mais vu qu'il y a un nombre de places limitées peut-être que j'allais pas être prise. J'ai croisé les doigts j'ai été prise. J'étais sans contente. Du coup j'ai dû partir en internat le 1er septembre 2016. Vu qu'il n'y a pas cette option là dans ma ville. Donc à Molusson j'ai dû partir à Isor. Donc c'est à côté doublain pour ceux qui connaissent ou pas. J'ai été accepté en secondaire à rappliquer. Pour ceux qui veulent savoir plus de renseignements sur la filière à rappliquer. Je vous mettrais des liens en barre d'infos. Donc vraiment moi la réappliquer c'était vraiment une issue. Parce que sinon je n'aurais jamais réussi en S. Laisse tomber. En fait je n'aurais pas réussi en art appliquer. J'aurais fait ES mais je n'y serais jamais arrivée en ES concrètement. Je sais qu'il y en a qui se bloquent à aller en internat ou quoi pour leur avenir. A cause de leurs potes, de leur famille etc. Mais franchement votre avenir est dix fois plus importante que vos potes. Et bon vos amis sont toujours là mais vos potes etc. Des adultes qui m'ont dit t'as bien fait d'aller en internat etc. C'est pour ton avenir c'est vachement important. Je sais qu'il y en a ils voulaient rester dans leur famille etc. La filière à rappliquer c'est en nombre de places limitées. Donc il faut avoir un bon dossier. Moi vraiment pour vous dire en troisième j'avais 13-14 de moyenne. Et j'ai été acceptée. Après il regarde aussi beaucoup le comportement. Donc voilà faut pas aussi foutre le bordel en cours. Le bac STD2A c'est l'un des bacs les plus compliqués, les plus durs. Avec un des plus gros coefficients. Donc voilà faut vraiment être passionné par l'art appliqué. Faut pas forcément hyper bien dessiner. Moi j'ai pas un niveau en dessin super super bon. Et vous allez là-bas aussi pour ça. Et vous apprennez toutes les bases en dessin. Et c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Notre prof d'art appliqué nous l'ont dit. C'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Tu peux très bien super bien dessiner. Mais dessiner des choses basiques et n'avoir aucune idée. Et là tu vas pas du tout réussir dans l'art appliqué. Par contre dessiner des choses. Enfin avoir des bases en dessin. Mais avoir de très bonnes idées. Avoir comment dire. Avoir un style quoi. Et là par contre tu vas très très bien réussir dans l'art appliqué. Donc ça veut forcément rien dire. Moi c'est pas le métier que je vais faire plus tard. Mais l'art appliqué t'es déjà dans une branche. En l'art appliqué tu touches à tout. Y'a pas forcément un domaine. Tu touches vraiment à tout dans tout ce qui est l'art appliqué quoi. Ensuite donc mon lycée est à une heure de chez moi. En voiture. Et à une heure et demie en bus. J'y allais les lundis matin. Je revenais les mercredis. Je repartis les jeudis. Et je revenais les vendredis soir. C'est ce qui était programmé au début. Puisque les mercredis j'avais mes heures de code. Et j'aurais pu très bien commencer le code à Moulin. Mais vu que j'avais commencé avant les vacances d'été. Fallait que je continue dans ma... Dans mon auto-école où j'étais quoi. Du coup voilà. Ma rentrée s'est très bien passée. J'ai fait de belles rencontres. Donc direct ça a été Vic. Voilà. Après donc y'a eu Angelina, Jade et Sarah. Et quatre filles avec qui je me suis le plus entendue dans ma classe. Et c'est toujours le cas actuel. Et heureusement qu'elles sont là. Cœur sur vous mes bébés. Je me suis très bien entendue aussi avec deux gars dans la classe. Qui est Malik et Wen. Après y'en a d'autres aussi dans la classe avec qui je me suis très bien entendue. Flavien etc. Enfin voilà. Le lycée ça a changé énormément du collège. Puisque c'est pas du tout pareil. T'as énormément de salles. Moi personnellement au lycée Jean-Monnet à Isar. RPZ. T'as un seul grand bâtiment pour les matières généraux. J'ai déjà visité moi au Porte Ouvert donc je le savais à peu près. Je suis rentrée un jour avant parce que j'étais à l'internat. J'ai une chambre avec des filles avec qui je leur parlais pas trop quoi. Donc enfin c'était des filles dans ma classe. Alors je suis rentrée le mercredi. Il y a eu la rentrée le jeudi. On a eu un jour de cours le vendredi. Et je suis rentrée chez moi le vendredi soir. Et franchement j'étais super contente de rentrer chez moi le vendredi soir. De revoir mes parents et tout. Ça m'a fait... Genre j'étais super contente. Après le week-end j'ai vu mes potes. Genre j'ai vu mes potes tout le week-end. Et quand ils sont partis le dimanche soir je me suis retrouvée chez moi. Et je sais pas. J'ai eu un gros coup de blouse. Et voilà j'ai pleuré et tout. Enfin bref la meuf était hystérique. Je me suis mise à pleurer et tout. J'avais pas du tout envie de repartir au lycée. J'avais pas envie de retourner à l'internat. J'avais envie de rentrer chez moi le soir. C'est pas forcément le lycée qui me faisait peur ou quoi. C'était l'internat en fait. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup du mal avec l'internat. Tous les soirs je rentrais. Donc tous les soirs et tous les matins je faisais une heure et demie de bus. J'ai fait ça pendant jusqu'au mois de novembre je crois. Oui. J'ai fait ça jusqu'au mois de novembre. Jusqu'à ce que je me rende compte que... Bah j'aimais trop... Enfin en fait je m'entendais hyper bien. Donc avec les calphies. Donc avec Jade, Sarah, Vick et Ange. Et elles étaient à l'internat. Et voilà elles avaient des délires qu'elles avaient à l'internat que moi j'avais pas. Et c'est vrai que je me disais mais putain mais... Voilà c'est bon quoi à un moment donné tu vas pas rester chez toi toute ta vie. Donc à un moment donné quoi l'internat ça sera beaucoup mieux. Donc au mois de novembre je suis retournée à l'internat. Et j'étais dans la chambre de Jade et Sarah. Donc voilà j'étais super contente. Franchement quand t'es à l'internat et t'as tes potes... Franchement j'ai eu les meilleurs pourriens de ma vie à l'internat. Je vous promets. Bon moi aussi l'internat c'est pas trop ça. Mais je vous jure que l'internat... Pour vous expliquer moi les horaires que j'avais à l'internat. On avait quitté l'internat à 7h. On avait petit déj à 7h... Jusqu'à 7h30 le petit déj ou 7h... Je m'en souviens plus. 2 mois de... 3 mois de vacances je m'en souviens plus des horaires. Donc il y avait l'internat des filles et l'internat des gars. Il y avait 3 étages dans l'internat des filles. On avait pas le droit de retourner à l'internat. Sauf si t'as oublié un papier important et tout. Les CP pouvaient te rouvrir à l'internat. Mais sinon tu pouvais pas retourner à l'internat. Le soir donc que pour les secondes. Les secondes de 18h à 19h avaient une perme obligatoire. Même si t'avais pas de devoirs t'es obligé. Et si t'y allais pas ils avaient tes parents. Donc après donc là moi je vais rentrer en première. J'aurai plus de perme obligatoire. Ça c'est cool. 19h45 on devait être monté dans l'internat. Et de 20h à 21h on avait une perme obligatoire dans l'internat. Et après de 21h à 22h t'avais un temps libre. Donc là tu pouvais être au téléphone. Courir dans les couloirs. Faire ce que tu veux. Prendre ta douche. Faire ce que tu veux. Et à partir de 22h t'étais dans ton lit. Tu pourrais rester sur ton portable. Tu faisais ce que tu veux tant que tu faisais pas de bruit. Que t'étais pas au téléphone. J'étais à 9h30 de moyenne. Donc voilà tous ces changements. C'était super compliqué. Mes parents ont compris. Le deuxième. Enfin enfin au premier. Ils m'ont clairement dit que je devais clairement bosser. Sinon je passerais pas en première. Du coup au deuxième trimestre. J'ai augmenté. J'étais à 11h de moyenne. J'ai eu mon code au mois de décembre. Sauf qu'après j'ai eu des séances de kiné. Donc qui étaient le mercredi. J'ai arrêté le kiné. Au retour des vacances de Pâques. Donc ouais au troisième trimestre. Je me suis fait beaucoup. Enfin après je me suis fait énormément de potes. Dans mon lycée. Qui sont de moulins. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo. Avec mes potes de moulins. A 1000 j'aime. Si j'ai 1000 j'aime sur cette vidéo. Je ferai une vidéo avec eux à la rentrée. Dites moi des idées en commentaire. Sinon je verrai avec eux. Voilà. Les dernières semaines. Je rentrais le dimanche soir. Donc en fait tu peux rentrer le dimanche soir aussi. C'est beaucoup plus pratique. Parce que ça me saoulait de me lever à 5h quoi. Le troisième trimestre. C'est vrai que c'était un peu plus léger. Même si on a eu beaucoup beaucoup plus de boulot. Bah moi j'ai fait tout l'inverse. C'est à dire que j'ai rien foutu. Ce qu'il ne faut pas faire. La seule année où tu n'as pas d'examen. Profite clairement. Voilà. J'ai séché quelques cours. Ce qui n'est pas très bien. Et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai eu très très chaud. Parce que j'ai terminé le trimestre. Avec une oeuvre de moyenne. Normalement je passe en première à rappliquer. Avec des avertissements tout de même. Votre avenir est franchement très très important. Donc faites attention. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Et après vous allez tout foirer quoi. Donc faites attention. D'où viennent tes inspirations de tes dessins que tu montres sur Snap des fois ? Faites tout au long de l'année en seconde à rappliquer. Notre prof d'art rappliquer nous a conseillé. Même nous a obligé. D'avoir un carnet de croquis. Aucune note en a rappliqué en seconde. Mais elle mettait un commentaire. Donc moi j'ai eu des très bons commentaires. J'étais très contente. Pourtant je ne dessine pas super bien. Ce qui est conseillé c'est de dessiner de l'architecture. Du mobilier. Des choses avec de la surface. L'inspiration venait de Pinterest. Ou alors de ce que je voyais. Alors comment ça se passe à l'internat ? Tu t'es bien intégrée. Tu vis bien le fait de ne plus être tout le temps avec ta famille. Et les arts appliqués ça consiste en quoi ? Les cours. Est-ce que c'est dur au niveau du travail à fournir ? Alors donc l'internat comme je vous l'expliquais. T'as des horaires etc. L'internat c'est pas une prison. Franchement non. Tu t'es bien intégrée. Donc au début j'ai eu du mal un peu. Mais après c'est parti tout seul. Tu vis bien le fait de ne plus être tout le temps avec ta famille. Donc comme je vous l'ai dit au début j'ai eu beaucoup de mal. Mais après franchement j'avais pas envie de retourner chez moi. J'étais beaucoup trop bien à l'internat, au lycée etc. Avec les gens qui m'entouraient. Que de revenir là. Et bon j'étais contente de voir mes parents normal. Mais de toute façon comme ma soeur n'est plus à la maison ni mon frère. Et de revoir mes seuls potes qui ont gardé contact avec moi cette année. Parce que là c'est vraiment là où tu te rends compte de tes vrais potes. De ceux qui prennent de tes nouvelles. Qui cherchent à te voir malgré le changement de lycée. Et franchement je n'ai pas retenu beaucoup. Donc tu fais un petit truc dans ta vie en même temps. C'est plutôt cool. Les arts appliqués ça consiste en quoi les cours ? Alors nous on avait 2h le mardi matin et 4h le vendredi après-midi. Donc voilà en seconde c'est 6h. Nous les mardis on n'avait qu'un seul professeur. Et les vendredis on avait les deux professeurs. Donc souvent les vendredis on faisait des nouveaux projets. Donc on faisait des projets soit en groupe soit tout seul. Et donc du coup les vendredis quand on avait 4h c'est là. On avançait énormément. On faisait les nouvelles présentations des projets. Et les mardis soit on faisait des petits cours de théorie on va dire. Soit on avançait nos projets. Voilà. Est-ce que c'est dur au niveau du travail à fournir ? Alors si c'est pour la seconde en général. Oui il faut beaucoup plus bosser. Moi je sais que tout au long du collège je restais sur mes acquis. Et j'apprenais pas forcément mes leçons. Que là en seconde tu rapprends des nouvelles choses. Et t'as intérêt de bosser par derrière sinon tu coules. Que l'art appliqué t'as pas forcément du travail à la maison. Ils évitent de donner du travail à la maison. Est-ce que c'est pas trop compliqué de pas vivre chez toi la semaine. Et d'être tout le temps avec les mêmes personnes dans une chambre. Alors quand t'es dans une chambre avec des personnes que t'adore. Avec qui t'as un super bon... Des super bonnes relations. Des super beaux fous. Enfin des fous rires de ouf et tout. Tu peux qu'adorer d'être dans ta chambre. Donc après faut être avec les bonnes personnes. Et moi j'étais avec les bonnes personnes. Donc c'est cool. Est-ce que ça coûte cher le matériel de l'art appliqué ? Alors nous en seconde on a une liste de fournitures. Alors c'est toi qui décide. Soit tu vas acheter tes fournitures tout seul. Voilà mais c'est compliqué. Parce que des fois faut des choses spécifiques. Et que tu trouves pas partout. Ou alors tu peux commander directement. T'envoie la liste de fournitures. Ils ont un partenaire. Et ils te commandent tout. Et tu reçois tout au lycée. Donc moi c'est ce qu'on a fait. Et il y en avait pour 300 et quelques je crois. Quelque chose comme ça. Donc la première année c'est là où tu commandes vraiment tout. Donc et souvent il y a des choses qu'ils font 3 ans. Donc les 3 ans d'art appliqué du coup voilà. Donc moi pour l'année de première on a dû recommander des trucs. Donc là j'en ai eu pour beaucoup moins. Et pour plus de 100 euros je crois quelque chose comme ça. Est-ce difficile d'assumer son style et qui on est en seconde ? Alors concrètement pas du tout. Parce que vous allez arriver. Vous allez avoir des premières, des terminales. Vous allez être beaucoup dans le lycée. Et il y a de tout et de rien dans les lycées. C'est concrètement franchement on n'aie pas peur. Au contraire moi j'assumais plus des choses au lycée qu'au collège. Donc voilà même la preuve maintenant. Les amis que j'ai à Moulin et dans mon lycée sont plus là pour moi. Et comptent plus que certaines personnes que j'avais dans ma ville. Et j'ai plus de potes à Moulin maintenant que dans ma ville. Donc voilà. Non non tout peut beaucoup beaucoup changer. Donc voilà c'est ça qui est cool aussi. Ne vous stressez pas votre rentrée va très bien se passer. Je vous referai une vidéo pour la rentrée je pense. D'autres questions n'hésitez pas à venir me les poser en privé. Là j'ai fait plus un cas de généralité. Cette vidéo a dû être très longue. Mais j'avais énormément de choses à vous dire. Donc je m'en excuse. J'espère que ça vous a intéressé. Que ça vous a plu surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très très plaisir. En tout cas je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.